Nous sommes dans un régime semi-présidentiel avec deux chambres, dont l'une, le Sénat, est une chambre qui ne peut pas être dissolue par le président de la République. Si on supprime cette chambre, ça veut dire qu'on laisse une seule chambre, ce qui veut dire que ça renforce l'exécutif. Deuxièmement, ce référendum propose la suppression de la haute cour de justice, seule instance dont dispose le pouvoir législatif pour juger les premiers responsables de l'exécutif. Donc le fait de la supprimer affaiblit le pouvoir législatif et renforce le pouvoir exécutif. Alors pensez-vous que le président mauritanien tient à ce référendum constitutionnel pour échapper peut-être à la justice après avoir fini ses mandats présidentiels ? Les intentions sont difficilement déterminées d'avance. Mais en regardant ce qui se fait, supprimer le Sénat, c'est supprimer un contre-pouvoir pour le pouvoir législatif. Supprimer la haute cour de justice, c'est limiter la capacité du pouvoir exécutif à juger le président et son gouvernement. Et donc la conclusion attirée de cela est claire. Nous savons aussi que ce référendum est un bras de fer qui ne dit pas son nom entre la présidence mauritanienne et le Sénat. Mais croyez-vous que le peuple mauritanien va rejeter, si vous voulez, les propositions qui lui sont faites par le président à l'occasion de ce référendum ? Est-ce qu'il y aura une espèce de sanction vis-à-vis du président mauritanien ? Notre propre lecture au niveau de l'opinion aujourd'hui, c'est que si ce référendum est fait dans des conditions de transparence normale, la sanction sera forte et le peuple va certainement voter contre ce référendum. Le grand problème, c'est que dans ces pouvoirs autoritaires, l'instrumentalisation de l'État dénature l'opinion du peuple directement.